Les Saint-Jacques et le vin, c'est la thématique de cette vidéo. Alors, tout dépend de la préparation de vos Saint-Jacques. Si elles sont soit en carpaccio ou alors juste snackées, là, préférez plutôt un vin vif et tendu. Moi, il y a une appellation que j'adore qui possède ses caractéristiques, c'est savenière. C'est vraiment une très très jolie appellation au sud d'Angers, à partir de cipages chenins. Et ça, ça fait des merveilles avec les Saint-Jacques. Vous pouvez également partir sur un wrestling. Mais alors là, vu la noblesse de la Saint-Jacques, partez peut-être sur un wrestling grand cru, quelque chose qui a un petit peu plus d'étoffe, un petit peu plus de complexité. La Saint-Jacques le mérite bien. Alors, dans le cas où vos Saint-Jacques sont préparés du type avec une sauce à la crème ou alors en risotto ou avec une fondue de poireau, par exemple. Alors là, optez pour un vin blanc, mais plus charnu, avec plus de rondeur. Du type, par exemple, dans la vallée du Rhône, un creux-hermitage ou même un hermitage, pourquoi pas. Ou alors, en descendant un petit peu plus en Provence, un bon bordel blanc, ça, c'est merveilleux. Ça fait des merveilles avec ce type de préparation. On peut également partir, pourquoi pas, dans le bordelais avec un Pessac, pourquoi pas. Alors là, attention, Pessac Léonien, pas trop boisé. Demandez à votre cabiste, un Pessac Léonien peut-être qu'à un petit peu d'âge, où le boisé sera plus fondu. Ça, ce sera que meilleur. Voilà, vous savez tout sur les accords entre les Saint-Jacques et le vin. Vous retrouverez la liste des vins dans le descriptif de la vidéo. Et n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et si vous souhaitez bien réaliser de beaux accords et épater vos amis, inscrivez-vous à la formation gratuite en cliquant sur le lien ci-dessous. Quant à moi, il ne vous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation. Sous-titrage ST' 501